Bon donc ce dernier atelier va concerner la recherche et la réutilisation des données de la recherche donc nous allons présenter cet atelier à deux voix donc Christine Sylvie donc je suis documentaliste à l'INRA dans une UMR qui s'appelle le CBGP et qui est située pas loin d'ici sur le campus de Bayerguet et moi je suis Dominique Fournier je suis documentaliste INRA et je travaille dans le service d'appui à la recherche sur le centre INRA de Montpellier donc nous avons conçu cet atelier en deux temps un premier temps avec des informations générales sur le sujet et dans un deuxième temps on verra on explorera différents outils et comme on est moins pressé par le temps on pourra les explorer un peu plus en plus donc l'objectif de cet atelier c'est vraiment de se situer par rapport au cycle de vie des données dans le cycle de vie des données donc on a la création le traitement l'analyse la conservation des données et nous on intervient sur les aspects d'accès aux données et de réutilisation des données sachant que la réutilisation des données va contribuer à la création de nouvelles ressources et notamment on va boucler le cycle de vie des données en créant de nouveau de nouvelles données donc nous allons voir dans cet atelier comment rechercher des données sur une thématique comment quelles sont les conditions à vérifier pour l'accès et la réutilisation de ces données et on verra comment citer ces données en cas de réutilisation donc tout ce qui concerne l'analyse l'exploitation et la réappropriation des données pour leur donner un nouveau sens produire de la nouvelle connaissance vacances va vraiment être sous la responsabilité du chercheur et donc on va pas aborder cet aspect là dans cet atelier donc pour démarrer on voulait savoir si vous vous avez déjà eu de l'expérience sur la recherche et la réutilisation des données pas pour l'instant donc on va vous montrer quelques exemples de réutilisation donc là on a un article récent qui concerne la variabilité génétique sur la respiration des feuilles en relation avec le climat la structure des plantes et les caractéristiques foliaires donc on a dans le matériel et méthode le signalement des informations qui ont été publiées et qui ont été des données qui ont été utilisées alors tout d'abord il y a des données qui ont qui résultent de l'expérimentation conduite par des auteurs donc on voit bien des auteurs comme atkins qui a publié précédemment des résultats de ses travaux et ensuite ils ont été explorés la base de données trailles qui est une base de données qui recense des caractéristiques morphologiques des plantes un deuxième exemple c'est cette publication qui qui combine deux types de jeux de données un jeu de données qui provient de la base de données gbif et qui concerne les populations d'abeilles géolocalisées donc en fonction des différents pays et les auteurs ont eu l'idée de combiner ces informations avec notre base de données qui concerne la vente de produits de pesticides dans les différents pays et donc de cette confrontation de deux jeux de données ils ont créé une publication qui démontre l'influence des pesticides sur la différenciation des abeilles et la diminution du ratio rennes ouvrières donc maintenant je passe la parole à christine pour cette étape donc dominique vous a montré oui là là ça ne pointe pas à l'un d'accord je sais que je me demande Dominique vous a montré en fait un premier exemple de de première méthode pour trouver des données qui sont associées à des publications ou à l'intérieur des publications et donc là dans la suite de l'exposé on va vous montrer les autres sources dans lesquelles on peut trouver ces données donc on va commencer par parler des entrepôts qu'ils soient multidisciplinaires ou thématiques et un petit peu plus tard on vous parlera des annuaires d'entrepôt et des moteurs de recherche et puis on vous montrera des exemples de recherche dans les entrepôts donc tout d'abord on peut rappeler ce que c'est qu'un entrepôt de données donc ce matin on en a beaucoup parlé data repository ou digital repository ce sont donc des réservoirs qui sont constitués majoritairement de données de recherche des données qui sont brutes ou élaborées ça a été traité ailleurs les données brutes étant vraiment les données de terrain par exemple qui n'ont pas été ni structurées ni analysées et après les données élaborées avec différents stades d'analyse de structuration et surtout qui sont donc des données qui sont surtout décrites par des métadonnées on en a pas mal parlé ce matin et c'est vraiment très important d'insister là-dessus pas de données de qualité sans bonnes métadonnées associées c'est ça qui permet en tout cas là pour ce qui nous intéresse aussi maintenant la recherche des données c'est ça qui permet une bonne recherche une recherche efficace donc les entrepôts de données doivent assurer un certain nombre de fonctionnalités et ce seront des critères qui pour vous en dehors des autres contraintes que vous pourrez avoir de la part des bailleurs de fonds ou de la part des éditeurs ou d'autres guider votre choix d'un entrepôt donc les conditions de dépôt est-ce que l'entrepôt autorise tous les types de documents tous les types de fichiers on a eu tout à l'heure la question est-ce qu'on peut déposer une base de données bon voilà les possibilités d'import la documentation des métadonnées l'attribution d'un identifiant pérenne et notamment du DOI le stockage la conservation à long terme est-ce qu'il y a un moteur de recherche enfin ils en ont tous mais est-ce qu'il est efficace est-ce qu'il est performant les possibilités d'export le contrôle des accès les citations les statistiques est-ce qu'il y a on peut voir le nombre de fois où les données ont été téléchargées citées éventuellement certains le mentionnent l'interopérabilité elle est extrêmement importante puisque vous verrez qu'il existe quand même des dizaines et des dizaines d'entrepôts des dizaines d'agrégateurs et tout ça bon si on peut vouloir faire une recherche un petit peu globale il faut qu'il soit un peu interopérable entre eux le contrôle de qualité des métadonnées et puis il y a certains entrepôts qui en proposent encore un peu plus et qui par exemple proposent des modèles pour les data paper donc là on vous montre différents exemples d'entrepôts de données qui sont des entrepôts thématiques dont les propriétaires ou les créateurs sont des institutions publiques ou la commission européenne pour Zénodo ou des entrepôts nationaux comme l'Australian Data Archive etc. qui sont ou multidisciplinaires comme Zénodo et Driad ou Fickshare on verra après il y en a qui sont gratuits il y en a qui sont payants il y en a qui sont à but lucratif non lucratif il y en a qui sont vraiment thématiques comme Pangea pour les sciences de l'environnement tous les gènes banques pour les séquences d'ADN évidemment etc. donc dans tout ça ça fait un petit peu un magma dans lequel on est guidé soit par sa thématique soit par autre chose et donc les entrepôts de confiance et bien c'est les entrepôts qui répondent au maximum de critères au moins aux critères de base qu'on peut attendre d'eux de fonctionnalité mais au maximum de critères donc là on va voir maintenant l'aspect réutilisation des données et donc je vais vous parler brièvement du statut juridique des données de la recherche donc ce matin il y a eu une présentation sur cet aspect là par Caroline Martin de Kirstea donc il faut savoir que les données brutes ne sont pas protégées par le droit d'auteur et donc il est de la responsabilité des producteurs de données de protéger leurs données par des licences prédéfinies et proposées par l'entrepôt dans lequel ils font leur dépôt donc en tant qu'utilisateur de données donc on doit veiller à utiliser et bien lire les conditions d'utilisation mentionnées dans ces licences pour en savoir plus et ne pas faire d'impair donc parmi les licences utilisées pour la publication des jeux de données donc on a parlé ce matin des licences Creative Commons et notamment on a parlé de la CC0 et de la CCBI donc la CC0 ne présente pas de restrictions dans l'utilisation et surtout la citation du jeu de données n'est pas obligatoire par contre au niveau scientifique et éthique c'est vraiment important et recommandé de citer le jeu de données notamment pour la transparence de la recherche et de la publication donc on a vu que cette licence était imposée par certains entrepôts comme Driad et ce matin dans les échanges la juriste nous a vraiment mis en garde par rapport à cette licence puisqu'elle n'est pas conforme à la législation du droit français donc il faut essayer si vous êtes obligé de déposer vos publications dans Driad de négocier et d'essayer de faire bouger cette clause et en tout cas en tant qu'utilisateur par rapport à une bonne pratique au niveau de la citation il faudrait que vous preniez garde à citer le jeu de données que vous allez utiliser la licence Cici-Buy par contre donc n'impose aucune contrainte pour la réutilisation la seule contrainte c'est de citer les données citer les données et donc on a obligation d'attribution et donc cette licence est préconisée par donc la juriste de ce matin mais également par la plupart des entrepôts de données il y a également des licences ouvertes et des licences de l'Open Knowledge Fondation qui elles sont basées sur le droit anglo-saxon et concernent plutôt les bases de données ou les données qui sont déposées dans les bases de données donc on a vu que la grande différence entre la licence CC0 et CC-Buy c'était la citation des données donc là maintenant je vais vous parler de comment citer les données donc pour qu'un jeu de données soit citable il faut qu'il y ait un identifiant qui assure qui facilite cette citation et qui assure le suivi de l'utilisation de ce jeu de données donc le DOI le Digital Object Identifier c'est un identifiant pérenne et unique qui permet de référencer citer et fournir un lien stable vers un objet scientifique et facilitant ainsi sa citation donc pour les publications scientifiques vous connaissiez le DOI mais donc maintenant le DOI vous allez pouvoir le demander ou en utiliser pour affecter tout document numérique que l'on souhaite rendre citable donc c'est l'organisme le consortium international DataSite qui opère comme une agence d'enregistrement des DOI en s'appuyant sur un réseau d'institutions membres dans les différents pays donc pour la France c'est l'INIST CNRS qui a cette mission de représenter DataSite et d'attribuer des DOI pour les institutions françaises et certaines institutions comme l'INRA et le CIRAD puisqu'on en a parlé ce matin ont mis en place un contrat avec le CNRS pour mettre en place dans leur établissement un guichet d'attribution de DOI donc un DOI pour un objet numérique pour un jeu de données ça se comporte comme pour les articles d'un préfixe qui commence par 10. quelque chose donc ici c'est le préfixe correspondant à un jeu de données INRA donc 10.15454 et puis un identifiant et ensuite pour déposer un DOI il est nécessaire de remplir un formulaire que ça soit vous quand vous déposez un jeu de données et que vous vous adressez soit à votre institution soit au moment d'un dépôt dans un entrepôt et donc l'ensemble de ces métadonnées DataSite les capitalise et met en place un moteur de recherche qui permet de rechercher les jeux de données qui disposent d'un DOI et donc on a accès au jeu de données grâce au service Metadata Search donc ensuite pour citer un jeu de données dans un article et bien il va falloir se référer aux recommandations de la revue au niveau éditorial ou alors aux recommandations de l'entrepôt qui héberge la données ou alors si le jeu de données a un DOI on peut utiliser un autre service de DataSite qui s'appelle le DOI Formateur qui met en forme le format de citation dans le style qui vous convient donc si on regarde le DataSite formateur DOI Formateur de DataSite donc on a pour chaque jeu de données différents formats et la possibilité d'exporter en format RIS qui va vous permettre de stocker ces métadonnées dans un logiciel de gestion de référence bibliographique par exemple comme EndNote pour Zotero le format type de données type de documents DataSite est prévu mais pas encore opérationnel voilà donc là maintenant on va passer à une phase un peu plus concrète avec des outils donc on va on va revenir sur Zenodo Zenodo donc est un est un entrepôt qui a été créé lancé en 2013 dans le cadre du projet Open Air et le CERN Centre Européen de Recherche Nucléaire et qui est financé par la Commission Européenne c'est un entrepôt public gratuit malgré c'est à dire qu'on dépose gratuitement en théorie on ne peut déposer qu'un maximum de 50 GB voilà mais c'est visiblement à négocier et donc on peut partager tous les types de données là nous avons fait un exemple de recherche sur le mot agriculture et le type de document dataset vous voyez que dans la colonne de gauche on a pu voir dans l'ensemble des données de Zenodo celles qui étaient open celles qui étaient sous embargo celles qui étaient restreintes vous pouvez filtrer déjà par rapport à ça vous pouvez filtrer par type de document et là j'avais filtré par j'avais cherché que les datasets vous pouvez filtrer par type de fichier ce qui vous montre déjà un petit peu la variété des fichiers qu'on peut déposer comme pour les données et donc le premier exemple celui-là le premier jeu de données trouvé voilà le détail donc vous avez ça vient d'une c'est attaché avec une publication de PLOS ONE en 2016 vous avez le titre vous avez les auteurs là vous avez le fichier de données proprement dit qui est un fichier Excel en l'occurrence et que vous pouvez télécharger auquel a été attribué un DOI une licence Creative Commons CC0 que vous pouvez partager sur différents réseaux sociaux et que vous pouvez citer il vous donne le modèle de citation que vous pouvez adapter ici par un style il y a un menu déroulant ici sur le site vous le verrez vous pouvez choisir un style de citation donc maintenant Dominique va vous montrer l'exemple de DRIAD donc contrairement à ZENODO dans DRIAD on va mettre on va pouvoir déposer uniquement des données qui sont liées à des publications donc c'est un entrepôt qui est géré par une organisation à but non lucratif le dépôt des données est payant donc 120 dollars par dépôt et il y a également attribution de DOI aux données déposées donc quand on recherche dans DRIAD on a donc un petit moteur de recherche avec une recherche avancée possibilité d'affiner par thématique et les données qu'on qu'on obtient sont se présentent sous la forme data from et puis le titre de l'article pour lequel dans lequel elles ont été utilisées donc puisque je vous l'ai dit tout à l'heure DRIAD c'est un entrepôt de données qui ont servi à des publications donc on a donc la présentation du jeu de données le format des données et surtout les conditions d'utilisation du fichier donc tout à l'heure je vous ai dit DRIAD impose la licence CC0 donc on a bien CC0 ici qui est mentionné donc on a les informations concernant la citation du jeu de données donc en fait quand on utilise ces données on va citer l'article par contre comme c'est optionnel de citer le jeu de données DRIAD vous propose vous indique additionally donc vous pouvez éventuellement rajouter le lien vers le fichier de données qui est sur DRIAD donc si on regarde un jeu de données plus en détail par exemple celui-ci on a la liste des fichiers donc vous pouvez télécharger individuellement les différents fichiers ou le package voilà et donc vous avez la possibilité de visualiser déjà les données avant de le télécharger et puis vous avez la nécessité de lire l'article pour bien comprendre les entêtes des colonnes voilà et puis donc la citation du jeu de données si vous le souhaitez donc il existe d'autres entrepôts thématiques comme Pangea dont on vous a parlé tout à l'heure donc là c'est spécialisé dans des données géoréférencées qui soient soit brutes soit liées à des publications il n'y a pas de frais pour le dépôt des données et on n'a pas vu de limites dans le volume donc interrogation de Pangea possibilité de faire des recherches par thématique en cliquant sur les différentes thématiques de limiter par type de document par sujet ou par comme ce sont des données géolocalisées par localisation concernant les données donc Pangea tous les jeux de données sont sous licence CiciBuy et vous voyez on vous rappelle comment citer les données et on vous mentionne là j'ai rentré en rouge une petite alerte qui vous dit vous devez toujours citer comme les données par la citation quand vous allez utiliser ces données là donc dessous vous avez différents formats si cette présentation de citation ne vous convient pas voilà ensuite il y a des entrepôts institutionnels là on vous a donné l'exemple d'IFREMER et donc je repasse la parole pour les annuaires voilà donc on peut rechercher aussi un annuaire par l'intermédiaire les entrepôts pardon par l'intermédiaire d'un annuaire donc là on vous en donne quelques exemples donc le RETROIDATA est un annuaire multidisciplinaire et qui répertorie quand même 1500 entrepôts de données celui-là ne répertorie que des entrepôts open access celui-là est un un annuaire thématique sur les sciences sociales et puis on dira un mot des entrepôts qui sont recommandés par les éditeurs donc le RETROIDATA c'est quand même un entrepôt qui est très riche donc multidisciplinaire vous avez si vous allez sur le site vous verrez que vous pouvez faire une recherche soit par l'intermédiaire d'un graphique soit par l'intermédiaire de l'équivalent en texte et vous avez une structuration hiérarchique des thématiques et des sous-thématiques qui permet d'aller assez finement sur le graphique là vous pourrez zoomer et vous pourrez faire des recherches sur des sous-thématiques assez fines voilà donc là on a fait une recherche sur agriculture et vous voyez donc sur la colonne de gauche des filtres par type de contenu par pays par mode d'accès par licence etc le open d'oar donc ne répertorie que des annuaires complètement en open access et vous avez un moteur qui se présente un petit peu différemment mais des filtres aussi sur pas mal de possibilités de filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche cette annuaire est spécialisée donc en sciences sociales et donc un exemple d'éditeur ici Springer Nature qui recommande c'est le cas d'un certain nombre d'éditeurs actuellement qui recommande des entrepôts par thématique et par sous-thématique et voilà et vous avez la liste des entrepôts qu'il recommande voilà donc maintenant la recherche par les moteurs alors je vais vous parler de plusieurs moteurs et dans cette dans cette diapo c'est pour vous montrer quand même que l'efficacité des moteurs va dépendre du nombre de sources qui est qui est interrogée par le moteur donc tout d'abord une petite question est-ce que Google est-ce qu'il est possible de trouver des datasets quand on quand on utilise Google alors pour l'instant il n'y a pas de recherche spécifique proposé par Google ni Google Scholar sur les jeux de données par contre il y a eu des petites expériences qui ont montré que Google indexe déjà ses réservoirs de données ses entrepôts et que on peut retrouver des jeux de données de dryade de zénodaux dans dans Google si à condition qu'on connaisse le texte le titre exact du jeu de données dans Google il est aussi possible de préciser avec la syntaxe file type 2.csv ou format xls de préciser le format du fichier de données que vous souhaitez récupérer et donc là aussi c'est un moyen pour récupérer des jeux de données mais par contre voilà il y a quand même une différence entre trouver un fichier Excel qui traîne sur un site web et les entrepôts de données pour lesquels il y a un archivage pérenne des données donc le premier moteur de recherche dont je voulais vous parler c'est le Elsevier Data Search donc il a été déployé l'été dernier donc il interroge 7 réservoirs de données dont dryade dont je vous ai parlé tout à l'heure un portail de données d'Harvard et puis différents entrepôts dont l'entrepôt Mendeley Data qui appartient à Elsevier il interroge aussi également toutes les tables figures et les matériaux supplémentaires qui sont associés aux papiers de sciences directes aux papiers déposés dans l'archive et aux papiers de PubMed central donc on peut préciser dans la recherche le type de données si on veut des données brutes des données statistiques des données en format tabulé et je vous ai précisé dans le cadre rouge un peu la syntaxe de recherche donc par défaut dans le cadre de ce moteur deux mots côte à côte sont séparés par or donc il est possible d'utiliser des guillemets des n des or et des notes et la troncature est par défaut donc par exemple agriculture et agriculturale ça donnera la même la même la même réponse parce qu'il fait une sorte de recherche approchée par par racine de mots voilà donc une page qui présente un résultat sur data search avec le type de document la source interrogée voilà donc sciences directes en tête un autre moteur de recherche donc il va chercher dans l'ensemble des métadonnées deux jeux de données qui ont un DOI donc vous voyez l'ampleur de la source donc c'est le moteur meta data search donc on a pareil la possibilité de limiter par type de ressources par année de publication et on utilise également des opérateurs boolean donc dans ce cas par défaut c'est end et donc on a la possibilité d'utiliser la troncature et les opérateurs classiques OR et N-note voilà ensuite on a l'infrastructure européenne open air dont on a parlé ce matin donc on a la possibilité de rechercher dans plus de 45 000 data sets donc on peut limiter la recherche dans research data ou affiner par type de document data set donc on voit avant d'utiliser un moteur de recherche il est toujours important de regarder quelles sont les sources utilisées et donc là on voit bien qu'on a les sources importantes dont on vous a parlé Pangéa Fickshare zénodo driade donc on a vraiment les grands entrepôts et puis les petits entrepôts qui peuvent avoir leur importance quand vous recherchez des données donc là pareil les opérateurs bouleens sont par défaut c'est OR et il n'y a pas de possibilité d'utiliser la troncature donc pour chaque jeu de données que vous allez trouver avec ce moteur vous allez avoir une description et le lien qui renvoie vers l'entrepôt qui héberge le jeu de données et Openair propose également sur son site la façon de citer les données et pour avoir des informations sur la licence il faut aller sur le site de l'entrepôt pour vérifier quelles sont les conditions qui régissent l'utilisation de ces données et puis également il y a un moteur qui nous semble intéressant à vous mentionner c'est le moteur base qui interroge plus de 5300 sources et plus de 3 millions de jeux de données donc là aussi il y a une syntaxe un peu particulière donc par défaut c'est AND il y a possibilité d'utiliser une troncature ou de cocher autre forme du mot donc il a une petite base de connaissances qui permet d'étendre le vocabulaire donc les fournisseurs de contenu on a un peu les principaux dont on a parlé dans la journée et puis on peut limiter par licence et pour chaque résultat on a donc un petit descriptif avec la source de données enfin le jeu de données les conditions d'utilisation et le lien vers l'entrepôt donc on va dire un mot maintenant des agrégateurs de contenu qui sont pardon qui sont en fait des métamoteurs en quelque sorte donc en particulier l'initiative Data One le GBIF on y passera rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin un service national du Royaume-Uni et puis un agrégateur en sciences humaines et sociales donc Data One est un projet est un agrégateur pardon de contenu dans le domaine des sciences de la terre et de l'environnement qui est mené par une communauté et qui permet d'interroger les contenus de nombreux entrepôts de données voilà vous avez un peu la liste des membres ici le GBIF donc vous avez entendu ce matin c'est un agrégateur de contenu qui est extrêmement riche dans le domaine de la biodiversité c'est vraiment extrêmement intéressant le Research Jata Discovery Service qui est un service du Royaume-Uni donc où là vous avez de nombreux instituts et universités du Royaume-Uni qui y participent Isidor donc qui est une plateforme de recherche mais donc un agrégateur de contenu en sciences humaines et sociales et le Data Citation Index qui est en fait un outil qui est proposé par Thomson Reuters mais qui est payant donc actuellement là sur Acropolis il n'est accessible qu'au CIRAD et à l'IRSTEA et qui qui indexe plus de 3 millions d'enregistrements issus de plus de 300 entrepôts de données donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant comme type de données indexées on a à la fois des entrepôts des jeux de données et puis ce qu'ils appellent des data studies qui sont des données qui ne sont pas structurées en jeu de données on a des recherches par différents filtres type de documents auteur affiliation titre année etc et même le DOI et chaque résultat est associé à un résumé au lien vers le jeu ou l'entrepôt de données référencé la référence du biographique et on a le nombre de citations reçues à partir d'autres jeux de données et des publications qui sont indexées dans les différentes bases du web de Thomson voilà un exemple de recherche dans le data citation index où j'avais demandé le mot phylogénie dans le titre et j'avais affiné par filtré par le type de document dataset et j'avais obtenu donc j'avais obtenu 145 oui 145 dataset voilà et vous avez là aussi sur la colonne de gauche différents filtres possibles dans votre recherche voilà donc en fait j'avais donc 51 data sets avec le mot phylogénie dans le titre voilà et dans les résultats trouvés aussi sur le data citation index on a par exemple on est tombé sur la collection nationale d'insectes de l'Australie donc vous avez des collections comme ça qui peuvent être des collections animales végétales etc par pays qui sont qui intéressent beaucoup de gens voilà et là c'est un exemple de data study trouvé donc des données voilà donc on arrive à la fin de cette présentation donc on n'a pas voulu d'être on n'a pas la prétention d'avoir été exhaustif dans tous les outils on a fait une sélection on a essayé de de vous montrer que qu'il y avait qu'il existait déjà des outils pour pour rechercher des données on on a souhaité mettre en avant un point de vigilance sur les conditions de réutilisation des données et un outil et les les possibilités de citation de ces données voire l'obligation de citation de ces données même si la licence ne vous impose pas cette citation donc si vous avez des questions moi je voulais quand même vous mettre une diapo qu'on n'a pas présenté aux autres concernant ResearchGate donc de plus en plus les chercheurs déposent leurs jeux de données donc les jeux de données ça entre dans la catégorie New Publications donc les publications c'est au même niveau que les jeux de données et donc là on peut déposer des données ou des raw data donc des données brutes et de plus en plus voilà donc les dépôts sont limités à 512 mégas mégabits donc pas de possibilité de rechercher les jeux de données avec le moteur de ResearchGate et donc c'est vraiment voilà c'est à oublier mais et en plus pour une recherche de jeux de données on n'a vraiment pas la possibilité d'interroger ResearchGate sur cette information là donc c'est vraiment à oublier très vite mais voilà nos chercheurs ont déjà découvert le chemin de déposer dans un clic un fichier Excel et sinon le moteur de données de main de données d'Elsevier va interroger main de données point data donc ça c'est un entrepôt de données le dépôt est gratuit donc j'ai pas vu de limite de volume et les données sont archivées dans Data Archive and Network Service donc en danse donc pour l'instant il n'y a pas de module de recherche et on a simplement une exploration de données donc pour l'instant j'ai pas vu aussi la possibilité de faire passer de Mendeley point data à Mendeley le logiciel de référence bibliographique donc je sais pas donc on a la possibilité de choisir également la licence donc ça va être aussi dans les outils qui vont être proposés par Elsevier très probablement donc voilà il fallait mentionner ça puisque ça fait partie au moins Mendeley point data d'un entrepôt qui commence à être référencé ResearchGate on a pas trouvé on a trouvé huit publications huit data sets de ResearchGate qui se sont qui sont allés dans Open Air mais on sait pas comment parce qu'il y a beaucoup plus que huit jeux de données dans ResearchGate qui sont en train qui sont en train d'un entrepôt